Avis aux amateurs des sensations fortes, vous aurez bientôt l'occasion de tester votre courage, puisque le 8 mars prochain sera inaugurée la grande roue d'Alger, la plus grande du pays, au niveau des sablettes. Alors c'est la nouvelle génération des roues, qu'on voit notamment en Europe. C'est une roue dotée de 27 cabines, pas des gondoles, mais c'est des cabines fermées, sécurisées, très sécurisées surtout, dotées d'une climatisation centrale déjà. Ce sera la plus grande roue d'Alger, notamment la plus grande roue d'Afrique dans sa catégorie. D'une hauteur de 45 mètres, cette roue sera dotée de 27 cabines fermées, avec vue imprenable sur la baie d'Alger, et ce n'est pas tout. Elle est dotée de 27 cabines déjà, et dans une elle est VIP. Quand on dit VIP, ce n'est pas vraiment pour des personnalités ou autre, c'est un autre concept. En fait, elle est destinée pour les mariages, pour les anniversaires, pour les petits événements comme ça. Comment est venue l'idée de construire cette grande roue ? Voici la réponse du co-gérant de Minoparc. L'idée est venue le jour où on a inauguré le train des sablettes, le train touristique que vous avez déjà vu. Il y avait M. Luelli qui est monté à bord et il a fait sa tournée. Et il a proposé une grande roue. On avait répondu présent avec une grande roue. Pour l'avenir, l'entreprise voit grand et ne compte pas s'arrêter ici, puisque d'autres projets s'en suivront. Il y aura déjà le prochain parc, ce sera à Tipaza. C'est un parc où il y aura une autre grande roue, une seconde roue. Il y aura aussi des manèges pour enfants. Et voilà, d'ici 2018, il sera opérationnel. Il y aura aussi d'autres attractions ici, au niveau des sablettes, qui vont toucher les enfants et les adultes notamment. Le rendez-vous vous est donné donc le 8 mars prochain, date d'inauguration de cette grande roue, qui fera certainement tourner la tête de plus d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada